Salut ! Re-salut ! Alors là on va dire la partie 2 maintenant de Clyde Road 2 Road 2 Maître Alors c'est la première fois que je fais une vraie partie contre des vrais gens Alors voilà, vous pouvez voir mon superbe rang Juste avant la partie 1, si vous voulez la checker on va vous mettre le lien C'était la construction du deck Paladin On va lancer la game C'est Play Standard Lancer Ranked Alors en fait, pour les nouveaux Non mais vas-y lance Pour les nouveaux, jouez en classé Ateignez, parce qu'en fait Quand vous perdez ça vous fait pas perdre d'étoiles Donc atteignez le rang 20 A la fin du mois vous aurez des récompenses qui vous donneront des nouvelles cartes Un peu de poussière etc C'est pas grand chose mais c'est toujours ça C'est le jeu qu'a planté C'est normal, enfin qu'a planté, je sais pas s'il a planté Mais il galère un peu Mais c'est normal voilà, c'est pas votre vidéo Youtube Vous inquiétez pas Du coup Voilà en fait Jouez en classé Ateignez au moins le rang 20 Vous aurez des petites récompenses C'est pas grand chose mais c'est toujours ça que vous obtiendrez à la fin du mois Ca vous donnera des nouveaux trucs Des récompenses pour avoir des decks meilleurs Ce sera très bien Et dernier petit truc, faites les bras de fer Parce que ça vous donne un cadeau par semaine Enfin un paquet par semaine Alors là en fait non Non, tu joues contre un chasseur J'ai tout gardé Là on est très content parce que les chasseurs En général c'est des chasseurs qui vous foncent dans la tête Donc là on a un peu de soin c'est très bien On a un tour 1 c'est très bien C'est très bien de prendre le chasseur C'est pas forcément bien contre tout Et le tour 2 On va pas le mettre On va le mettre une arme Bien sûr tu peux confirmer Le tour 2 Le chasseur c'est Ca joue très souvent une arme 3 mana 3 2 Qui gagne 1 de durabilité à chaque fois Et donc Dans ce cas là Bah Est-ce que du coup Ca va être super bien Ouais mais le direct Puisque il va certainement jouer une carte Attends Tiens je vais essayer de jouer Et tu vas me dire si j'ai fait de la grosse merde dans mon tour Ce sera peut-être mieux que si Aussi si vraiment on a trop grosse merde Tu me dis non 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 Tu vas me perdre Parce que On est là quand même pour Pour s'amuser Pour défoncer aussi des gens Ah oui alors la colis de la souffrance Je vais vous oublier Mais on aurait peut-être dû l'enlever Donc là Il a pas sur tout Il a pas mis de monstres Il a sûrement rien du tout Donc là en gros Je pourrais mettre ça Parce que Je vais pas mettre ça tout de suite Tu m'as dit Donc je peux trade les PV J'imagine De toute façon pas rien d'autre Et on va faire ça Parce qu'il faut consommer les Et on va finir le tourban Pour l'instant je crois que je vais faire sans faute Ouais Je vais faire sans faute Et c'est bien Alors ouais faut pas jouer le limon Parce que voilà A tout moment il peut vous sortir une arme Et jouer une carte Qui va détruire une arme C'est juste hyper fort Ah le salon Il va juste aller en plein dans la tête Donc on est très content Il va aller Non Je suis sûr qu'il va trade Non Il va aller dans la tête Les débutants C'est la manière dont tu joues Et donc là en fait Là je peux le trade comme ça Ou comme ça tu penses c'est mieux Non Alors Alors évidemment Pour les débutants Votre plus gros problème C'est que Vous connaissez pas les cartes Qu'ont les gens Donc là par exemple On pourrait se dire Que mettre la 1-1 Avec le bouclier Et meilleur Comme ça on a encore 2-1-1 sur le terrain Mais il faut surtout pas Parce que le chasseur A une carte Qui fait que quand vous l'attaquez Tout votre terrain Prend Je joue pas ça Tout votre terrain Prend 2 points de dégâts Et donc dans ce cas là Vous pourriez perdre tout votre board Alors qu'en gardant la 1-1 Bouclier divin Vous vous assurez de pouvoir garder Une carte en vie Je crois que je vais jouer celle-là Mais moi ce que je ferais Ouais je jouerais ça Et j'attaquerais pas Enfin j'attaquerais les PV Comme ça ? Ouais Tu penses ? Espérer Si le mec joue vraiment mal Parce qu'en fait moi je parie sur le fait Qu'il joue vraiment mal Il ira dans la face Et toi tu pourras espérer Mettre ta 1-3 Dans la 1-1 Et piocher une carte D'accord C'est vrai que c'est pas mal Moi tu vois j'aurais une trade Là comme ça Mais euh Bon bah écoutez moi C'est ce que j'aurais fait Contre euh Un joueur niveau 15 Mais il l'aurait jamais joué 7-4 Mais pour ça qu'il ait le niveau 15 C'est peut-être un 20 C'est peut-être un master caché Ouais Donc euh On s'est dit on est que le 5 Donc beaucoup pas Ah Alors là il va face Et après Donc là Alors là moi je vais faire ça Et après je vais faire ça Exactement Parce que si je vais me la tuer Donc on va pas la tuer Par contre Bon voilà Là j'ai une question Est-ce que je trade avant Et après je joue mes cartes Ou l'inverse Alors la règle c'est que C'est une règle Je fais souvent cette petite erreur On jouant trop vite C'est On pioche toujours en premier Parce qu'on sait pas quelle carte on va tirer Donc tu fais le trade avec la 1-3 Pas avec la 1-1 Mais avec la 1-3 Pour piocher Et là après tu vois ce que tu fais D'accord ok Après T'as pas spécialement de raison De trade T'as 1-1 Avant de jouer des cartes Et l'inverse également T'as aucune houle Ça change rien Il y a aucun événement sur le terrain Ouais S'il y avait des secrets Faudrait trade avant par exemple Enfin Ça dépendrait Mais voilà Est-ce que là tu joues le dragonfly ? Pas mal Là vaut mieux optimiser le mana Donc Ah oui Non bah le dragon ça marche Tu peux faire le dragon et une 1-1 Cependant La chose à laquelle il faut penser C'est que Le chasseur a lâché les chiens Donc si on se remet 4 créatures sur le terrain Il commence à faire un truc puissant Donc moi je serais toi J'aurais le secret 2-1 Et Vite 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 Le secret Et ça Et tu te soignes toi-même Comme ça tu récupères un peu de pv Il n'est pas vu Tu es forte sur le terrain Tu fous les dégâts Vite Des dégâts Et là en fait Ça fait que son lâcher les chiens Il mettra 3 cartes 1-1 Ce qu'il aille nul Alors qu'avec l'autre option Il en mettait 4 Ah oui mais j'ai un truc J'ai consécration Ah mais ils en chargent dans les chiens Ouais ils en chargent Comme je connais pas du tout les cartes Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant En fait tu joues comme ça en mode YOLO Et C'est un petit peu si Faites on pourrait Voilà Donc là on est content Parce qu'il va vouloir mettre ça à face Non t'as ton secret C'est pour ça Je me doutais qu'il allait jouer une charge Après j'aurais bien voulu garder Le secret Pour une créature charge plus forte Parce que là je vais noter que ça allait pas être très forte Mais bon Le secret il a pas parti quand il a joué ça C'est pas une attaque ça Sans pouvoir nourrir Donc là c'est un super trade Il a mis une charge pour essayer de me niquer ça Et donc là du coup je suis super bien je pense Je pense que je suis pas mal Je suis pas mal Alors Donc là je pense que je vais rien jouer Je vais peut-être jouer juste ça peut-être Ou juste le trade Enfin moi ce que je pense là Si tu me dis qu'il y a lâché les chiens Mais ça le problème c'est quand tu connais les cartes Après tu joues pas comme un gros bourrin Ouais Mais là aussi le lâcher les chiens Là moi tu devrais mettre la 3 La carte que tu viens de jouer la 3-3 Qu'ils soient de 3 pv Ouais Tu te reçoigne toi même D'accord Et tu joues le dragon Et en fait là si je joue un lâcher les chiens Ok il a 5 cartes 1-1 Ouais Mais il peut presque rien de trade Ouais Parce que toi t'as 2-3-3 Ah vrai c'était 3-3 dans les chiens c'est tout ça Non 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 ils ont toujours été 1 Bon Mais euh Voilà après il a des cartes Le problème c'est qu'il aura que 5 de mana Donc il pourra pas faire grand chose Avec cartes Je mets Luzel Ouais mets Luzel Avec euh avec d'autres cartes Il y a des cartes qui fait qu'il te met une de créatures 1 pv Et ça lui coûte 1 de mana Ouais De toute façon même s'il a lâché les chiens là Là on va dire qu'il faudrait jamais jouer ça contre un prêtre Ou un mage qui peut me procéder tout le truc A tout le bord quoi Alors un prêtre ça va pas grand chose Mais Un mage si Un mage si Ah voilà Et voilà Il a lâché les chiens Mais normalement il va vraiment pas faire grand chose avec Ok Il va face Sauf s'il avait un truc qui rajoute plus 2 Qu'est ce qu'il fait ? Ouais mais même Voilà Donc là on est très contentes à gagner la partie Attends Il va comme mettre face Me dis pas tout de suite hein Non Là il fait pas du Hop il détruit ça Et du coup là là je suis plus dans la merde tu vois Mais non Ca lui coûte cher quand même Ouais Là il peut me tuer C'est très celle là De toute façon Ce qu'il faut bien te prendre compte C'est que lui Oui il a quoi Son but c'est de te dégommer les PV Ouais C'est un truc fake Parce que là un chasseur c'est assez early non ? C'est genre il a le bout Ca dépend Mais sans deck à lui oui Ah ça je mets ça De manière générale oui Et sans deck à lui oui énormément Et du coup à partir du moment où là il vient d'utiliser 2 cartes Alors il t'a tué 3 cartes avec 2 cartes Oui donc ça c'est fort Mais il a utilisé une carte charge et une carte lâcher les chiens Donc là il vient de s'enlever 2 cartes qui permettent de mettre des dégâts Parce que même si il a encore genre une grande crinière elle a pas charge Donc c'est quoi une carte ? C'est une carte hyper forte D'accord Qui est 6-5 Et quand elle meurt ça invoque 2 cartes de 2 Ok Qui précise de mana Ah oui c'est hyper fort Ah oui c'est fort Ah le bâtard Mais voilà et ça pareil t'es content Tu purges une carte Ah j'ai jusqu'à une carte même si il meurt C'est à chaque fois que tu prends des dégâts D'accord Ok Donc tu purges une carte Ca fait plaisir Ah c'est cool ça Il a utilisé un potentiel de te mettre des dégâts dans la face Donc t'es content Là ça 2-1 Un prochain tour elle meurt Oh Bon c'est une 4-1 mais c'est pas très grave Attends attends Là je trouve plein J'ai plein de cartes Oh merde J'ai fait la tombe un truc Non j'ai fait tout Alors Mais plein de cartes du coup faut que je dise Là tu vas me embrouiller Oh Alors Du coup là c'est la chasse Alors là j'ai envie de trade ça comme ça Mais on va regarder un petit peu Quand j'ai un taunt Alors ça c'est after you summon un mignon Give it Un ok Alors moi je pense que Euh Ce que je vais faire c'est ça Est-ce qu'il y a une très bonne idée Enfin ça dépend ce que tu as joué Ça c'est évidemment bien Et après je pensais mettre la taunt Ouh la la Ah je peux faire Je peux mettre les deux Donc tu peux faire les deux Je pensais mettre les deux Parce que c'est pas mal C'est ce que j'aurais fait Alors là Le problème c'est que Si il a un silence C'est un peu emmerdant Mais c'est pas très grave Si il a un silence Là ce qu'il faut se dire C'est qu'il a plus de deux cartes dans la main Ouais Un chasseur c'est beaucoup de mal à la Ne t'occupe pas Je t'ai pas peur Ah merde C'est quoi ça C'est normal C'est un P4 En fait ça donne plus en plus à la créature Et tu perds une durabilité Du coup si tu tac en fait Ah j'aurais du faire la verse alors J'aurais du le mettre plein Parce que t'es content sur 4-6 D'accord Alors ça c'est très mauvais Cette carte c'est une carte très forte Mais pas en chasseur En fait là il a un nouveau pouvoir Ah Mais c'est n'importe quoi C'est pétail Tiens voilà l'efficacité c'était ta carte Ah oui en effet Eh c'est pas mal Ouais C'est pas mal Donc en gros là avec ça Juste mon truc Je peux lui tuer maintenant Sans me dégommer ça Ah c'est fort cette carte en effet Et comme ça tu gardes ta 4-6 stone Définition Equipe A5-3 Je sais plus ce que ça faisait Equipe Ah ça faisait équipe une arme ça non ? Ouais Alors je traite déjà Hop Et Euh Ah Non il a pas de weapon Bah du coup je pose je traite Je joue ça Dans Thirion Direct Ok Là il a plus qu'une carte dans la main Faut bien regarder Pensez bien regarder le nombre de cartes qu'il a Il aura deux cartes au prochain tour Donc même s'il peut de la silence Attaque avec la main Et il attaque euh L'autre Mais non Ouais J'aurais aimé que finir quand même avec tout Parce que c'est un petit peu Un petit peu compliqué Avec les Les Que Gaz Qui fait que parler tout le temps Du coup C'est dur de concentrer sur les cartes de ce deck Et Ok Mais ouais Donc ça j'avais bien compris qu'en fait Faut Faut essayer de bien Détruire son On s'emboarde parce que si on arrive à tout détruire Après il peut vraiment rien faire vu que s'il met des Il met des Il met des Des monstres il peut pas forcément les jouer tout le temps sur le tour Voilà On peut refaire une rapidement si tu veux Une rapidement Allez Elle était vraiment courte Allez On refait Donc voilà Première victoire De ma vie En partie En classé C'est génial Merci à moi Merci à vous youtubeurs Regarde je sais pas ce que tu as trop fait dans cette vidéo Voilà Donc ouais J'espère que ça vous sert aussi un petit peu C'est vrai que ça va vite Même moi j'ai du mal Avec toutes les explications qu'il me donne C'est un petit peu dur Alors là Les règles de base c'est Là vous l'avez vu en fait L'autre il utilisait toutes ses cartes pour foncer dans les dégâts Enfin il a mis toutes les cartes qui permettent de faire des dégâts directs Et en fait Alors moi je dirais que j'enlève C'est la meilleure façon de perdre J'enlève les 3 là J'enlève les 3 là Moi je dirais que j'enlève les 3 Voilà Là on joue contre un mage qui n'a pas d'armes Donc ton tour 2 C'est un tour 2 Enfin son FN servira jamais Ah oui Donc en soit on pourrait la relancer Si t'avais plein d'autres tours 2 Mais comme t'as pas plein d'autres tours 2 On va la garder histoire de mettre une 3 de sur le terrain Alors effectivement relancer les 3 autres cartes De manière générale Ne gardez jamais une carte qui vaut 5 de mana ou plus En gros vous gardez du 1 de mana, du 2 de mana Si elle vous plaît évidemment Éventuellement vous pouvez la relancer Vous pouvez garder du 3 Et éventuellement vous pouvez garder du 4 seulement Si vous avez un deck avec C'est hyper fort ça 1-3 Ou vous avez très peu de cartes à 1-2-3 Ou en fait c'est une très bonne carte à 4 de mana Mais c'est très rare de garder du 4 de mana Est-ce que je fais petit cristal Boum 3-2 pour essayer de le tuer ? Moi j'aurais fait ça Bah le problème c'est que Il pourra te la tuer Avec ce pouvoir héroïque Et là en 3 de main Ah putain ouais De toute façon il pourra te la tuer Et en fait Moi je serais toi je ne ferais pas ça Puisque Après j'ai de grandes chances Qu'il ait l'éclair de gif dans la main Puisque les mages ont toujours l'éclair de gif dans la main Tour 2 Qui pour 2 de mana inflige 3 de dégâts Ah la la c'est compliqué les hages Et donc du coup en fait Il te la tuera Sa carte passera de 3 Et voilà Donc du coup vaut mieux passer Et espérer qu'il ait l'éclair de gif dans la main Que comme c'est un débutant Il veuille te faire 3 points de dégâts face Donc qui t'envoie 3 points de dégâts dans la face Sa créature passe de 3 Et là tu pourras jouer ta créature 3-2 Sans calme Bon Là ça va être plus compliqué Ça va être très compliqué Mais bon après ça les mages Quand tu sortes comme ça Y'a pas grand chose à faire De toute façon ça va rien Ça aurait pas changé grand chose Ouais Je suis un petit peu dans la merde Là quand même Non mais pour l'instant c'est bon Il a pas de temps de dégâts que ça C'est fort ça C'est des 0-2 Donc là tu peux juste jouer ta 3-2 Il est passé C'est fort Voilà Et là par contre ce qu'il faut C'est qu'il est pas énergique Mais là t'as quand même 6 T'as 10 10 PV de heal dans ta main Oui C'est vrai que Pour l'instant c'est moins d'être mal Oui Parce qu'en vrai là c'est C'est vrai que j'ai du Lui il consomme tout sur moi Après il consomme des cartes Moi c'est vrai que j'ai du Tempo un petit peu C'est un peu ça aussi la force du paladin C'est que ça peut-être commence en fait un peu tard Alors c'est pas forcément hyper orly Surtout comme tu me l'as mis mon deck Ce n'est pas forcément hyper orly Surtout comme tu me l'as mis mon deck Ce n'est pas ce deck là non Voilà C'est pour ça que je dirais Quand je dis comme tu me l'as mis Oui le voilà Après voilà Non mais on est très 2-2-2-3 Bah c'est bon ça Mais ça en vrai c'est Parce que là ce que tu peux faire C'est te soigner C'est la piquette totale les jambes Je me suis fait Non 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 Tu peux te soigner Et jouer ton secret Tu mets la pièce et tu joues ton secret Tu mets la pièce et tu joues ton secret Tu mets la pièce et tu joues ton secret Et tu espères qu'il attaque Et qu'il va le prendre en premier C'est loin d'être impossible Voilà Et puis après au pire même s'il attaque Est-ce que je trade comme ça ? Non je trade Surtout sur le taunt Il est malin hein ? Bah après le jeu il me l'aurait dit Il est malin hein ? Voilà Mais du coup là en vrai t'es pas si mal que ça Parce que sa boule de feu Il te l'a mi-face Oui Mais du coup il te la mettra pas sur une créature Et à partir du moment où tu vas choper le board Alors après ça dépend Parce que s'il a une fois Tiens tu sais quoi ? Tu fais plein de bonnes cartes dis donc Genre il la joue au mauvais moment Ah yes Ça c'est ce qu'il voulait Voilà Ça c'est très bien En fait les gens j'ai un prévu Tout leur montre à chaque fois de gauche à droite Ouais souvent Ouais mais là Si du coup il la fait de gauche à droite De son sens Et quand tu invoques une créature Par l'effet de carte magique ou des choses comme ça Elle est toujours invoquée à droite Genre ton pouvoir héroïque Ça l'invoque toujours à droite Là c'est taunt Ça l'a invoquée à droite Ouais Du coup Alors là je commence à être un petit peu mal Non Alors est-ce que je vais me re-heal un petit coup ? Ou est-ce que tu vois Alors j'ai 4 J'ai un montante que je pourrais mettre Qui pourrait tempo un petit peu le truc J'ai ça mais elle ne peut pas attaquer direct J'aimerais bien mettre celle-là en fait Je pense que c'est pas mal celle-là Non Alors là ce qu'il faut en fait Étonné qu'il y a quand même deux créatures Plutôt gênantes sur le bord Parce qu'il y en a une qui fait plus un de dégâts Et l'autre qui prend des dégâts Chaque fois qu'il y a pas des histoires Il faut que tu trade le bord Donc il faut que tu joues ton arme Et tu vas prendre des dégâts En vrai tu vas prendre qu'un point de dégâts Parce que tu vas trade Donc on voit là Tu prends 3-3 dans le taune 3-3 dans le taune Voilà Après tu vois ta créature dans l'une des deux Et ton autre dans l'une des deux autres Ça change rien parce que ta créature meurt dans tous les cas C'est lequel en premier ? Tu t'en fous Ok Dans tous les cas ta créature meurt Il se passe rien avec leurs dégâts Oui Dans tous les cas tu perds 3 PV Donc là Oui je charge 1 PV Absolument Mais au moins j'ai le bord clean Je viens Maintenant il a plus que 2 cartes Toi tu en as 4 4 Dans la main Enfin tu as 5 cartes et demi Lui il en a 2 Enfin il en a 3 Ouais Il en a 5 cartes et demi Bon alors tu as que 14 PV Mais prochain tour tu peux remonter à 17-19 PV Mais j'avais oublié mon arme En fait j'ai cherché une carte Qui pouvait jouer directement en charge Mais c'est que j'avais complètement zappé de l'arme Qui était Qui en fait qui m'a sauvé la vie Et tu vois voilà Là il est hyper mal Et du coup Et voilà je le joue Là comme il est mal Tu peux te permettre de prendre ton temps Et vraiment d'optimiser ton mana Et du coup moi je serai toi Je jouerai juste ça Voilà 2-3 Ouais Et une 1-1 Et j'ai pas de 1-1 Ah si Voilà Et comme ça en fait tu peux Il pourra jamais tuer Donc garde ton arme Il ne peut pas te tuer du tout Et comme ça en fait C'est un peu mieux Je peux l'utiliser ici Je peux l'utiliser ici Pour aussi trade Ouais c'est vrai que c'est pas mal Après au pire aussi Actor you cast a spell Deal 2 damage To hell ennemi En fait c'est n'importe qui peut être pris possible C'est n'importe quoi C'est très fort Bon je vais l'attaquer directement avec mon arme j'imagine Ah je pourrais pas Ah si si je tac tac Si tu pouvais Tu pouvais Mais alors là Là tu devrais faire consécration Parce qu'en fait Oui Parce qu'après je fais ça Il ne peut pas me la tuer Exactement En fait ce cas c'est juste que Vu le deck Tu pourras probablement pas faire une consécration Plus forte que ce que j'ai fait Ah la consécration aussi c'est sur les Ah c'est pas mal C'est pas mal Du coup je fais ça Comme ça il ne la tue pas Bon Là c'est pas une très bonne consécration en vrai Mais euh Mais euh C'est probablement la meilleure que tu pourras faire contre cette adversaire Ouais ça je garde mon arme Ouais pour l'instant tu gardes ton arme Par contre prochain tour faudra Vas-y presse Prochain tour faudra te soigner avec la 3-3 Parce que là tu commences à avoir peu de PV Après c'est pas très grave Parce qu'on sait déjà qu'il y a une boule de feu qui est passée Ah alors Au cas où vous ne savez pas On ne peut avoir que deux fois Sauf les légendaires On ne peut avoir qu'une fois dans chaque deck On peut avoir qu'une carte Ah le bâtard Pourquoi ça n'a pas tapé de vie Donc du coup Il y a une boule de feu qui est passée Ça veut dire qu'il en reste un maximum comme seul J'en vais Donc il ne peut pas te mettre 15 000 de dégâts en entour Ah c'est Ah Euh Où est-ce que je... Non en fait Il ne peut pas encore te tuer en entour Ouais mais bon Quand c'est tendu là Ouais ouais Tu devrais te heal et puis CNJ Et ça aussi ? Non ça c'est pas le point CNJ Ah celui là ouais ce que je pensais En fait je voulais mettre les deux Enfin au moins une tonte Comme ça ça peut tempo pas mal Et puis ça permet d'accélérer un peu les niveaux Parce que là il faut On commence quand même à être assez bas en vie Donc il faut commencer à le tuer Après j'ai toujours ma carte qui me heal de 6 Tu l'as pas en main ? Je l'ai pas en main Mais elle peut arriver Elle peut arriver Mais tu l'as pas en main Non mais ça je me disais qu'elle est Non je pense pas qu'il y en a Ok Ah yes Je suis dans la grosse merde Parce que là il m'a détruit mon... Non t'es pas dans la merde Parce que là tu vas pouvoir mettre un board Est-ce que je fais ça ? Tu t'as fait caritatif ? Alors... Alors moi là ce que je pense c'est Je mettrais ça Non ? Et je ferais ça Tu dois pas jouer Tyrion Parce que s'il te fait un ship Ah putain il y a des chips Après tu seras mal Il y a peu de chance qu'il y ait un ship Alors ça c'est bien ça Mais moi je serais toi Je jouerais le Drake Azure Pour piocher Allez Va pour le Drake Azure Pour espérer forcer... Ah ça c'est bien Pour espérer forcer un ship Si jamais il y en a un Je fais ça ? Et là bah... Pour éconner Ouais ça va de toute façon Non 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 Tu veux mettre à ton autre arme Là tu vas attaquer avec ta 4 arme Je sais pas trop si tu attaques là-dessus Moi je serais toi J'irais Faith Et j'enverrais là De toute façon il a un ping En fait C'est un... Oh bah... Ouais Ouais Ok Allez mettre ton arme T'es un peu stressé Je pense que j'aurais pas perdu le temps avec mon truc J'aurais pas perdu le temps Bon après il aurait perdu 2 mana J'aurais que 2 mana quand même hein Enfin j'aurais fait perdre 2 mana Ouais après il a que 3 cartes en main J'aurais pas joué comme ça Tu m'as déstressé J'avais un tout bon truc Ohlala Ohlala C'est quoi ce secret ? Qui coûte 0 ? 3 Ok Who's less for each fell Que you've cast this game ? 8-8 Oui c'est n'importe quoi Alors là il faut faire hyper attention parce qu'il peut avoir un secret qui est euh... C'est forte ça ! Que tu copies une créature que t'as joué Ouais je sais Donc du coup j'aurais dû jouer la 3-2 Ça va ? Ah mais je peux le... La 3-2 La 3-2 ? Ouais sur ta 4-4 Ah c'était ça ! Bien vu ! Bien vu ! Ouais Ouais Donc là c'est vu les dégâts qu'il y a Ah je peux le trade alors là comme t'es une 3 il a une 3-2 en face et que toi t'es une 4-3 Ça c'est un genre de trade qu'on aime pas trop Donc faut que t'envoie la 5-5 dans la 3-2 Puisque de toute façon la 8-8 tu peux pas la tuer Non Tu fais Sarah Et euh... Ah il peut me tuer hein Ah non 8-8 Non il pourra pas tuer Et oui et puis aussi il a beaucoup de dégâts donc là faut absolument trade T'envois quoi ça ? Et puis tu passes Là elle est plus tendue cette game hein Les mecs Elle est tendue Ah c'est vrai que quand je veux un mignon du coup ça fait plusieurs Du coup c'est... Mais là on est bien parce que... Enfin si la flamestrike on est mal Ah bah oui parce qu'il me tue Alors c'est bon Donc là Quand on est... On peut hop Comment dire Euh... J'ai... J'ai oublié le mot C'est... C'est... Oh putain c'est dur Euh... Je sais plus C'est que je voulais dire Ah ça c'est en errant C'est en errant Parce que du coup le géant va pas être gérable tout de suite Ça va être chaud Là il va falloir que j'utilise ça parce que sinon ça va être mal non ? Non parce que... Attends Alors je peux tuer ça C'est bien Mais alors là... Il faut jouer Tyrion Parce que si la boule de feu t'a perdu Mais de façon là tu peux rien faire Parce que... Oui 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 Si tu te soignes c'est pas assez puissant de te soigner Donc il faut jouer Tyrion Allez là Faut tuer la 4-4 Euh... Ah si... Tu n'as pas à me tuer Non je pense que c'est pas mal de faire ça non ? Ou tu voudrais qu'au moins on se permet de garder sur le moment Tue la 4-4 Tue la 4-4 Fais en fait... Attends... Bon fout la de dedans ça pète déjà La battle ! Est-ce que je fais ça ? Parce qu'en gros là Il ne faut pas juger entre eux Est-ce que vaut mieux Euh... Allez... Fais... Ah le faith check Ou pour finir le prochain tour c'est ça ? Le son plus en dessin Ah tiens là Si tu la 4-4 Parce qu'en fait il peut te ping Tyrion Tuer Tyrion avec le géant Et on sait... Non joue une de deux Là voilà Je fais ça Et face Avec beaucoup de dégâts Parce que tu risques de récupérer la 5-3 de Tyrion Donc comme ça on est skinisant Ah oui c'est ça Oui parce que lui s'il meurt En fait il va fallait peut-être lui laisser la 4-4 s'il n'avait pas le ping Là comme il avait le ping Il pouvait ping Tyrion pour enlever le bouclier Et je serais bien Là tuer avec la 8-8 Et te mettre 4 de dégâts dans la tête Et du coup il ping Et du coup après avec un tout petit sort qui fait des dégâts Et tu tue Parce que là tu peux tu pas Et puis là tu vas tu perds 5 de dégâts Et là je peux le tuer comme ça Pas encore En ce moment il avait pas de chip hein Parce que sinon j'étais dans la merde Oui Oh lol Mais ouais c'est pas grave Ohlala T'as gagné Attends Tu tues Enfin je te laisserai plus sûr Mais là tu as largement Alors là je fais comme ça Non Attends 4 5 Non je vais pas assez Je vais me tuer après le prochain tour Donc je pense que je vais mettre ça Non t'as pas l'étal Mais t'as gagné Enfin Sauf si t'as vraiment pas de chance Si top deck une boue de feu Alors ça je me souris Ouais Je choisis pas Non c'est forcément un euro Ouais Et là je trade comme ça Et là je mets des ça Et je trade là Tu trade pas Mais ça c'est toujours plus fort Et là en gros T'as perdu S'il tire une boule de feu Ouais d'accord Sachant que maintenant il y en a 2 dans son deck Parce qu'il a utilisé une carte Qui remet l'équivalent d'une boule de feu dans son deck On va voir Est-ce que j'ai de la chance ou pas Les viewers Croisez les doigts Ah yes Ah non Ah non Parce qu'il a peut-être un glaçon tout ça C'est bon il trade C'est pas C'est pas le truc qu'il en fait Parce que sinon il aurait pas fait ça Ou alors Là je pourrais le tuer comme ça Et je vais te taper avec la Alors en fait là Juste petite astuce Ce qu'il a en face C'est très probablement Bloc de glace Qui lui donne plus 8 pv Quand on l'attaque Ouais Ce qui veut dire que dans le cas Où là t'avais une carte Un sort Qui lui faisait 6, 5 de dégâts ou plus Tu le fais Et tu l'as pas attaqué T'as utilisé un sort Dans le chameur Sans secret Mais là tu pourras pas le faire Donc je fais ça Du coup t'envoie Là 3, 2 Non Ah il va me faire n'importe quoi Oui j'ai pas vu qu'il avait 3 pv En ce moment que j'ai mis à 3 pv On lui donne 2 Maintenant en fait T'attaques avec la 2-2 d'abord Ouais Si jamais c'est le truc qui l'empêche de mourir Ça le descend à 3 pv Oui Alors que si t'attaques avec ton arme Oui ça va Ça va d'accord Ok bah attaque avec ton arme C'est probablement simple Pas grave Faut lui activer Ah bah non Ça devait être un contre-histoire Yes Oh c'était chaud Sur du blood Les gens Là C'était hyper chaud Et vous pouvez voir En direct Passer 24 Pourquoi je passe pas à 24 ? Parce que c'est la prochaine victoire Parce que c'est la prochaine victoire Ouais je pensais quand c'était toute l'étoile Tu passes 24 T'es une étoile à 24 Ouais les vueurs je suis Je suis de type Déçu Mais bon on est content On a réussi à gagner Une deuxième fois Grâce à GASG C'est génial Easy Easy Ouais je crois pas C'était un petit peu chaud Il a eu une sortie excellente Ça c'était une sortie La sortie qu'il a eu Quand en face le mec Il a la vraie decklist Enfin le vrai deck Le deck qu'il jouait Parce qu'en vrai lui manquait des cartes Mais quand en face t'as le vrai deck Le mec a une sortie comme ça T'as perdu Tu peux difficilement faire quelque chose Ouais Bon le mec avec M Tu sais qu'en fait on est en début de mois C'est pas forcément le bon moment pour moi Si puisque là Rang 25 Les vrais joueurs ils sont pas rang 25 Ouais Puisque tu redescends pas rang 25 Aïe ok Bon Ben écoutez A chaque fin de mois Ben j'espère que cette vidéo vous plaira aussi Moi ça va beaucoup plus J'apprends pas mal de choses Je pense que je vais bien progresser là dessus Alors j'ai encore un niveau très très faible Mais bon c'est avec le temps que je vais apprendre C'est surtout Surtout de la maitrise Et surtout les cartes en fait Je pense que c'est les cartes que je connais pas Là je pense du match Je connaissais que 3 cartes Non elle est un peu plus Mais je pense qu'à pêcher A mon niveau c'est la connaissance en fait des cartes Que les héros ont en fait Parce qu'en gros je pourrais Sans connaître les cartes On peut pas vraiment penser en fait A comment le mec peut réagir Donc ça je pense que c'est C'est quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne Et que je joue en fait Que je finisse de monter tous mes héros Avec toutes les cartes Parce que c'est en jouant des decks Que je vais pouvoir en fait comprendre les sorts Et tout ça Et comment je pourrais les contrer Ou comment penser en fait A jouer contre Voilà Bon c'est un petit peu comme dans tous les jeux Si on veut jouer contre des autres persos Dans les MOBA Ou dans Par exemple dans Starcraft C'est la même chose On doit connaître un peu la classe Les persos de la classe Les dégâts tout ça A peine de courir de rivaliser Donc là Là c'est un peu pareil Là c'est un même encore plus Parce qu'en soit MOBA Tu peux bien savoir jouer Même si tu sais pas Oui Les persos en face Alors que là c'est pas possible Mais du coup ouais On redire ça en début de prochaine vidéo Parce qu'il y a plein de gens Qui regardent pas la fin des vidéos Mais voilà Vraiment Là effectivement Ce qui vous manque le plus Il y a les règles de base Genre vaut mieux trade que face Mais ça en même temps Voilà c'est dit maintenant Vous le savez Donc ça voilà Il y a ce genre de correction à faire Mais après voilà Effectivement Les trucs pour faire les meilleurs replays C'est de connaître les cartes adverses Et donc pour ça C'est simple Faut jouer Faut jouer Et puis vous finissez par connaître Les possibilités Et puis un bon tour Pour savoir quel bon tour Faut faire Faut envisager toutes les possibilités Que peut faire l'autre Pour savoir le pire des cas Voir comment on pouvait jouer Est-ce qu'avec le nombre de cartes Il a dans la main Le nombre de mana qu'il a Il pourra vous tuer au prochain tour Des choses comme ça Mais bon Tout ça forcément Ça viendra avec le temps Et avec la... Voilà Je déconne Et voilà Merci J'espère que vous avez passé Une bonne petite soirée Si vous êtes en train de Juste vous regarder cette vidéo En soirée Voilà Donc c'était nul comme ça Et bah salut Salut Voilà Au revoir Et à la prochaine Pour la troisième partie Donc je ne sais pas quand elle sera faite Tout bientôt Je pense que là On est parti en fait Sur une bonne... Une bonne lancée Une bonne... Qu'on dirait... Une... Une belle histoire Une belle histoire De... De Clyde Qui va monter en maître Voilà Et bah écoutez C'est légende On vous dit au revoir Et à la prochaine On vous dit au revoir Tchoubi Et voilà Et à bientôt Tchoubi Tchoubi